Avec cette tweet, Donald Trump envoie les marchés dans toutes les directions. Mais nous ne pouvons pas sous-estimer l'influence des banques centrales. Avant Noël, Jerome Powell avait annoncé au marché qu'il n'y aurait cette année que deux hausses des taux au lieu de trois. Comme ce n'était pas ce que voulaient attendre les marchés, la vague des ventes s'est poursuivie. Après Noël, une autre sorte de cloche s'est fait attendre. La fête a annoncé la fin des hausses des taux d'intérêt et l'arrêt eventuelle de la réduction de son bilan, ce qui nous a valu le meilleur mois de janvier en 30 ans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau dans l'incertitude géopolitique et dans une économie mondiale qui ralentit. Les yeux des investisseurs se tournent à nouveau vers les banquiers centraux, cette fois en espérant une baisse des taux d'intérêt. Tout cela me fait passer au roman de Joseph Heller Catch-22. C'est une métaphore pour une situation dont on n'apparvient plus à sortir. Les banquiers centraux veulent normaliser la situation monétaire, mais chaque fois qu'ils essaient, la bourse baissent ou l'économie se ralentit et ils doivent recommencer à la stimuler. Personne ne peut prévoir comment se terminerait cette situation, mais il pourrait être utile de lire ce livre. Merci. 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 Merci.